Vous savez, c'est l'heure de quoi ? L'heure d'un coup de gueule Pôle emploi.fr J'ai créé un compte que je retrouve le 24-0 Nous sommes le 27 Bon, ouais, je pense qu'il n'y a pas très longtemps Alors j'ai voulu commencer ce coup de gueule par, en fait, j'ai reçu un mail qui disait que j'avais des documents dans mon espace personnel Je suppose que c'est un truc automatique Sauf que Mon inscription doit être du 24 J'ai reçu ça le 26 à 4h du matin Donc c'est forcément automatique Avant qu'il y ait des gens qui bossent à 4h du matin Et donc ce message J'en ai reçu 3 d'affilé, à la même heure Qui sont exactement les mêmes mails Je suppose que Super bien foutu Donc Je suppose qu'en fait c'est le même document Le truc c'est que ça me dit Connectez-vous à votre espace personnel Cliquez sur mes échanges Avec Pôle emploi, puis mes courriers Pour accélérer à la liste de vos courriers Alors Tout d'abord, mon espace personnel Bon bref, je suis connecté dessus Donc ils disent Mes échanges avec Pôle emploi Je clique Alors là j'ai le choix entre mes coordonnées Envoyer un document Bon, mes coordonnées Ça va afficher mon numéro de sécurité sociale et tout Alors je n'ai pas trop envie de vous le montrer Bref C'est exactement ça Alors Donc dans l'autre Donc document envoyé Ça me dit juste Dans les prochains jours Vous allez recevoir votre identifiant Et votre mot de passe définitif Je m'en fous J'ai le choix Mais mon identifiant Et mon mot de passe C'est moi qui les ai choisis Et donc Deuxième point Super important Alors Il n'y a aucun truc pour changer son mot de passe Je suis sérieux Bon ça on ne peut pas cliquer dessus Ça on ne peut pas cliquer dessus Ça c'est juste pour quitter Il n'y a pas de truc qui suggère une autre page Que celle-là pour l'espace personnel Il n'y a rien en bas qui dit Changer une mot de passe Hein A part peut-être votre pôle emploi Oula Je ne comprends pas J'ai cliqué sur votre pôle emploi Et ça me dit que je vais quitter le Bref Je vais ouvrir un autre onglet Donc Il n'y a aucun endroit Pour changer mon mot de passe C'est super important ça Pouvoir changer son mot de passe Autre chose Quand on Parce qu'en fait Moi j'avais perdu mon mot de passe Il me semblait que j'en avais mis un plus compliqué Sauf qu'après Je me suis souvenu que j'avais une limite De 8 caractères pour le mot de passe Ça c'est génial Pour moi 8 caractères c'est le minimum Pour mettre un mot de passe Et pour eux c'est le maximum Si vous voulez pour mettre 1, 2, 3 comme mot de passe Ça passe C'est génial Votre pôle emploi En gros c'est mon centre pôle emploi Centre pôle emploi Ok Enfin si j'ai une capture d'écran Où est mon navigateur de fichier Il est ici Donc Pôle emploi.png Donc voilà Si je vous le montre J'ai reçu un mail qui ressemblait à ça Qui disait votre mot de passe Et là il y a fait mon mot de passe en clair J'ai reçu ça par mail C'est génial C'est juste un truc Qui n'a jamais été bon à faire Qui ne sera jamais bon à faire Qu'il ne faut surtout plus faire Il faut savoir que Déjà stocker les mots de passe en clair Ça veut dire que Si on Oh là là c'est chiant Je coupe le son Si la base de données se fait attaquer Le gars qui aura piraté la base de données Aura un accès Total à tous les mots de passe Sans même qu'il y ait de hashing Même si le hashing C'est un truc qu'il ne faut plus faire Maintenant Il y a du hachage Et du salage Bref C'est un truc qui est dépassé De trois étapes au moins Qui sont nécessaires maintenant C'est incroyable C'est un truc qui n'a jamais été bon à faire Et en plus L'envoyer par mail Il faut savoir que Le protocole SMTP Ce n'est pas forcément sécurisé Le protocole IMAP non plus Le protocole POP non plus Même si POP ça n'existe plus vraiment Je suis sûr qu'il l'utilise encore Mais bon Bref C'est n'importe quoi C'est un truc qui n'a jamais été bon à faire Il ne faut jamais le faire Même en 95 Il ne fallait pas faire ça Pourquoi ils le font ? C'est un truc Merde Embauchez moi Je ne sais pas Je vous refais un truc Parce que là c'est n'importe quoi Bon bref Gros coup de gueule du jour Pas pouvoir changer son mot de passe Numéro 1 Et deuxième étape Le renvoyer en clair En ayant une limite de 8 caractères C'est du foutage de gueule C'est du foutage de gueule